Cécile de Ménibus révèle les drames qui l'ont entraîné dans l'abîme. Révélée au grand public dans l'émission culte de TF1 La Méthode Coé, Cécile de Ménibus va sortir son premier ouvrage le 20 octobre 2020. Dans ce roman intitulé Je voudrais tout prendre d'elle, l'animatrice raconte des périodes difficiles qu'elle a vécues avec sa mère. Le 15 octobre 2020, dans une interview accordée à Gala, elle est revenue sur les drames qui ont marqué sa vie, notamment le décès de son frère et de sa sœur. Née à Chartres le 16 septembre 1970, Cécile de Ménibus a débuté sa carrière d'animatrice sur TF1. En effet, de 2003 à 2008, elle a présenté sur la Une La Méthode Coé aux côtés de Sébastien Coé. Puis en 2009, elle est devenue chroniqueuse dans Morandini. Cependant, en 2012, le programme a pris fin, ce qui a un peu bouleversé la vie de la quinquagénaire comme elle l'a indiqué à Télestar en 2018. C'est devenu compliqué. Du jour au lendemain, plus de son, plus d'images. Je me suis retrouvé célibataire sans boulot et sans enfant, a-t-elle déclaré. Depuis 2018, elle anime avec Patrick Roger la matinale de Sud Radio. La sortie de Je voudrais tout prendre d'elle, le premier ouvrage de Cécile de Ménibus, est prévue le 20 octobre 2020. Dans ce livre, l'animatrice raconte les malheurs de celles qu'il a mis au monde. Sa mère n'a en effet pas eu une vie facile. Née dans une famille noble, Catherine est loin de Ménibus, a été reniée par sa propre mère. Quelques années plus tard, lorsqu'elle est devenue mère à son tour, son fils meurt à l'âge de 2 ans après avoir fait une chute de 15 mètres. Puis en 2015, ce drame va une fois de plus bouleverser la vie de Catherine, puisque l'une de ses filles s'est ôtée la vie. Pour la sortie de son ouvrage qui va paraître aux éditions Charleston, Cécile de Ménibus a donné une interview au magazine Gala le jeudi 15 octobre 2020. Durant cet entretien, l'animatrice est revenue sur le décès de sa grande sœur. Dépressive, cette dernière a volontairement mis fin à ses jours suite à l'agression qu'elle a subie durant son enfance par l'un de ses oncles. Elle s'est confiée concernant cette histoire seulement après le décès de son agresseur. Toujours durant cet entretien, l'animatrice s'est confiée sur son enfance aux côtés de sa défunte sœur. D'après ses dires, lorsqu'elles étaient petites, leur mère les faisait porter les mêmes vêtements. Élevées de la même manière, elles ont toujours partagé beaucoup de choses ensemble, mais en grandissant, elles ont pris des trajectoires opposées. Inquiète concernant l'état de sa grande sœur, l'ancienne acolyte de Coé a révélé « Je la surveillais depuis 4 ans comme le lait sur le feu au fur et à mesure qu'elle sombrait dans la dépression. Elle avalait jusqu'à 30 Xanax par jour. » Ensuite, elle a ajouté « J'étais dans un train au moment de sa mort. J'ai eu un pressentiment. Elle ne répondait pas à mes appels. J'ai téléphoné à ma belle-sœur en lui demandant d'aller défoncer la porte. C'était trop tard, a-t-elle révélé. » Cette tragédie a beaucoup rapproché Cécile et sa mère. Ensemble, elles se sont serrées les coudes pour affronter les dures épreuves de la vie. Et vous ? Que pensez-vous des drames qu'a enduré Cécile de Ménibus ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.